Musique Non, ce n'est pas une danse de la pluie, mais l'intention y est. A 200 km au nord de Santiago, les nuages sont capricieux. Nous sentons un peu d'eau aussi. Allez, regarde, j'ai écouté le bébé. J'ai écouté. Qu'est-ce qu'il y a de la pluie ? Qu'est-ce qu'il y a de la pluie ? Qu'est-ce qu'il y a de la pluie ? Avec sa famille, Zoïla vit ici depuis une trentaine d'années. Ses petits producteurs ont vu le paysage se transformer radicalement et leur terre s'assécher, faisant disparaître toutes les cultures. Ce pozo era para tomar, porque ya no queríamos tomar agua al canal. Este pozo era para regar, para regar aquí, sacamos con bombas. Para regar arriba, tu veis 127 paltos arriba por este pozo, ahí arriba. Des différentes plantations. Era hermoso. Il n'en reste plus grand-chose, à part quelques souvenirs pour Zoïla et sa fille Rosalba. Rosalba n'est pas la seule à avoir vécu ces changements. En 2019, le Chili a connu la pire sécheresse de son histoire sur les trois quarts du pays. Plus de 100 000 animaux sont morts assoiffés. Pourtant, certaines activités industrielles et agricoles semblent ne pas être affectées par ce manque de précipitations. A deux pas de chez Rosalba, des plantations d'avocats, denses et verdoyantes. Le Chili en produit 200 000 tonnes par an. Dans la région, 10 000 hectares s'étendent à perte de vue. Or, pour arroser un hectare d'avocats, il faut 100 000 litres d'eau par jour. Une situation difficile à comprendre pour les habitants de Pétorca, qui ont vu leur fleuve s'assécher à mesure que les plantations s'étendaient. Gisèle Avianca travaille à la municipalité de Pétorca. Elle a voulu nous montrer l'étendue des dégâts causés par les productions d'avocats là où elle a grandi. D'avocats sont en question de la société. Et bien sûr qu'elles affectent. C'est à l'année, pas de pluie, n'y a rien. C'est totalement secé. Mais ils ont de l'eau et ils continuent en produirent des d'eau. Parce qu'ils ont des profondeurs. Et ici, la plupart n'ont pas des profondeurs. Qu'est-ce que tu paris quand tu vois ça? Une injustité très vrais. Cette situation a créé une grande détresse chez certains habitants. L'an dernier, un agriculteur s'est suicidé, ne supportant plus de voir ses bêtes mourir de soif. Terminó con su vida, porque no pudo sobreponerse a la depresión de ver que sus animales estaban muriendo cada día, no tenía agua ni alimentos para darle. Fue una depresión atroz, porque ellos, lamentablemente, ellos han vivido siempre de eso, no nos sacaron enseñanza media, ni siquiera algunos fueron a la escuela, entonces, ¿quién a la altura de 70, 80 años te van a contratar una empresa, nadie, y lamentablemente suceden estas cosas y están sucediendo aquí. Alors bien sûr, le réchauffement climatique a sa part de responsabilité, mais il n'est pas le seul en cause. Si on en est arrivé là, c'est parce que les lois chiliennes le permettent. Il existe dans le pays un code de l'eau, mis en place il y a 40 ans. Il définit l'eau comme un bien d'usage public, ce qui veut dire que tout le monde peut l'utiliser, il suffit d'en faire la demande. Du coup, c'est le premier arrivé, premier servi. A ce jeu-là, ce sont les plus riches, les plus gros, les plus puissants, qui s'en sortent le mieux. Rosalba en a fait l'amère expérience, alors que son terrain est à sec, celui de son voisin, grand propriétaire, est bien vert, et il déborde d'avocatiers en pleine forme. Le code de l'eau sépare la terre de l'eau. En clair, Rosalba peut posséder un terrain sans avoir de droits sur l'eau qui y coule. Le code de l'eau ne définit aucun usage prioritaire. La consommation humaine ne passe pas forcément avant les besoins d'une entreprise. Face à cette situation qui désavantage les petits propriétaires terriens, la municipalité de Pétorca a décidé d'agir en mettant en place des distributions d'eau dans la commune. Près de 3000 personnes sont ainsi concernées. Rosalba et sa famille reçoivent 50 litres d'eau par jour, par personne. Ça paraît beaucoup 50 litres, mais pour vous faire une idée, en France, on consomme en moyenne 150 litres par jour, soit trois fois plus d'eau. Une chasse d'eau, c'est entre 6 à 12 litres, une douche, entre 40 et 60 litres. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande un accès à 100 litres d'eau par jour, par personne. S'il y a un des fait d'eau, c'est qu'on avait fait des de l'eau. Et les doucheurs que faisaient c'était un vrai découpier. Il y a un des fait de la menthe et nous disait, « Oh, non va plus plus ire, il n'y a plus. Et il n'y a plus pas de l'eau. Il n'y a plus pas d'eau. Il n'est pas un sujet de conversation pour nous, le sujet duester de l'eau parce que nous nous pouvons perdre tout. Nous ne pouvons pas te remer, nos représentants qui devons te remer que nous respecte, qu'il nous a plus de 50 litres d'eau. de l'eau pour personne, si nous sommes personnes, nous sommes un arbre. Face à une telle détresse, la municipalité de Petorca a décidé d'intervenir. Son maire, Gustavo Valdenegro-Rubilo, a tenté à plusieurs reprises de créer un dialogue avec les propriétaires de plantations d'avocats. Et la réponse qu'ils trajèrent, c'est qu'ils venaient à produire, qu'ils venaient à produire et qu'ils venaient à produire à quelque coste. Qu'ils venaient à prendre toute l'eau que ce soit nécessaire et qu'ils venaient les instruments légaux, les titres de dominio sur l'eau, qu'ils venaient à prendre. Accusés de toutes parts, les propriétaires d'avocats se font discrets. Nous avons cherché à les joindre, mais aucun n'a répondu favorablement à nos demandes d'interview. Ah, ok. Nos pareissa importante poder... Non, si, está muy distorsionado y está muy politizado el tema, sobre todo en Petorca. Muy, muy, muy... En el mundo hablan cosas pero aberrantes y no son así. Como si uno le digo una sola cosa, dicen que un árbol palto basta 200 litros diario de agua. Es una cosa pero tan, tan nefasta que... Yo hice, y yo tengo una plantación y hice todos los estudios, gasta 28 litros todos los santos días del año. Acá el río se secó y como en el otro tiempo hay como palta que son muy, muy verdes, entonces se nota este contraste. Entonces uno se puede preguntar ¿De dónde vendría el agua? Malgré nos demandes répétées, este propietario no ha querido nos accueillir para verificar su utilización de agua. Los datos que avanen semblent bien loin de la realidad. Según las organizaciones environnementales chiliennes, hay 400 litros de agua para producir un kilo de avocat. En attendant, los habitantes de Petorca le saben, tant que los grandes productores monopolizarán los derechos de la agua, serán condamnados a depender de un camión citerne. Esta situación injusta trouve sa source dans la dictadura de Pinochet. Frank Godichaud es profesor en Histoire d'Amérique Latine a l'Université de Toulouse. Este especialista del Chile nos explica la lógica libérale a la origine de este sistema. La privatización de la agua al Chile es la dictadura. Se inscrito en todas las reformas que hubo a la época de Pinochet. Il y a eu d'abord la Constitution de 1980 qui acte vraiment dans le texte constitutionnel le fait que l'eau peut être un bien commercialisable. On peut avoir des droits privés sur l'eau. Et on pense que le marché va permettre une optimisation de cette gestion de l'eau grâce au jeu de l'offre et la demande. Donc la logique initiale, c'est celle-là. Mais appliquée à un bien qui n'est pas n'importe quel bien, c'est l'eau. C'est ce qui permet la vie, en fait. C'est ça, quand même, le petit détail qui n'en est pas un, évidemment. Cette constitution a mis en place un marché spéculatif de l'eau, comme à la bourse. L'eau s'achète, se vend et peut même se transmettre en héritage. Les droits de l'eau, exprimés en litres par seconde, sont mis en vente par des entreprises privées. Actiagro, c'est une des entreprises qui essaie de vendre des nappes phréatiques, des rivières, et donc des droits à l'eau. Vous ne rêvez pas, vous pouvez bien acheter votre rivière sur Internet. Sortez la carte bleue, cela peut aller jusqu'à 8000 dollars le litre par seconde. On a indiqué le nombre de litres secondes qu'on pourrait acheter. Ou alors, on peut proposer de vendre, au contraire, ces litres secondes. Et on achète des sections, des portions, en fait, de rivières, voire de fleuves, ou de nappes phréatiques. Là, actuellement, par exemple, il y a 30, soit rivières, soit nappes, qui sont à la vente sur le site, enfin, qui sont à la vente ou à l'achat. Cette marchandisation de l'eau est dénoncée par de nombreux Chiliens et des organisations environnementales. Parmi elles, Modatima, le mouvement pour la défense de l'accès à l'eau, à la terre et la protection de l'environnement. A la tête du mouvement créé il y a 10 ans, Rodrigo Mundaca dénonce un vol d'eau et une agriculture asymétrique. Les grands producteurs peuvent se permettre de payer 20 000 euros pour un puits de 100 mètres de profondeur. Il en est convaincu, les propriétaires d'avocats assèchent la nappe phréatique en prélevant l'eau aussi bas. En agissant ainsi, ils rompent le cycle naturel de l'eau. Selon Rodrigo Mundaca, si les grands producteurs peuvent agir ainsi en toute impunité, c'est en raison de l'absence de contrôle du ministère qui gère l'application du Code de l'eau. Il nous montre les plantations en hauteur mais refuse de s'approcher davantage. Lors de l'interview, il s'interrompt. Pour avoir dénoncé cette exploitation abusive, il a été intimidé et menacé de mort à plusieurs reprises, notamment l'an dernier où cette photo a circulé sur les réseaux sociaux. Et ici, la Provincia de Petorca est un habituel. C'est commun que les compagnies et les membres de notre organisation se sont amenazés, se sont amedrentés. Le uso de la norme, tout ce que nous disons est subversif, parce que nous tentons contre la propriété privée du l'eau et, par le temps, nous sommes susceptibles de s'être levés aux tribunaux. Le discours de l'inferit, c'est l'inferit, c'est l'inferit, le ministre de l'agriculture pour dire que nous attirons une organisation qui affecte la économie, qui détruise la économie, qui sommes rojos dépassés de verre, qui sommes extramistes, qui sommes terroristes, qui sommes terroristes ambientaux. L'avocat, le fruit-roi du Chili auquel il est dangereux et délicat de s'attaquer. En moins de 30 ans, l'espace dédié à sa culture a été multiplié par 15, passant de 2 000 à 30 000 hectares. Dans le pays, l'industrie agroalimentaire détient 85 % des droits de l'eau et elle n'hésite pas à faire pression sur les parlementaires. Certains ont bien tenté de modifier le code de l'eau. Un sénateur, Ignacio De La Torre, a ainsi proposé de rendre la consommation humaine prioritaire, mais sans succès. Et le lobby empresarial a été brutale. Yo creo que esa es la explicación por la cual se ha demorado tanto la tramitación y han logrado persuadir a los parlamentarios y a los gobiernos de turno, tanto de centro-izquierda como de derecha, por no hacer grandes cambios, más bien, y por dilatar el proceso, por hacerlo lento. Hay un lobby muy fuerte de todo el mundo empresarial, ahí se unen, se unen todos, forestales, agroindustria, minera, proyectos energéticos, se unen en contra de que les cambien las reglas del juego, pero básicamente tiene que ver con la disputa del modelo de propiedad privada del agua. La classe politique n'aurait pas intérêt non plus es que el sistema cambia. 10% de los senadores tienen los derechos de agua. Es el caso de Juan Castro. Pero como él, a cada vez que se preguntan sobre el tema, se rejete la acción de conflicto de interés. Es una sociedad que tiene acciones, donde hay otros accionistas y yo también soy accionista. Ces accusations de conflicto de interés touchent les plus hautes sphères. Le ministre de l'Agriculture, Antonio Walker, et son entourage sont accusés de posséder une quantité impressionnante de droits sur l'eau. Selon les organisations environnementales, le frère du ministre disposerait de droits sur 30 000 litres d'eau par seconde. ¿Se refiere a los derechos de agua, se refiere, ministro? Sí, me refiero a los derechos de agua, desgraciadamente, hay muchas falsedades, muchas mentiras, muchas fake news. Por ejemplo, que el ministro de Agricultura tiene 29 000 litros por segundo en el año más seco de la historia de Chile. Ese es un daño, no es cierto, irreparable para uno. Los derechos de agua que yo tengo son para regalar los manzanos que he plantado en los últimos 20 años de mi vida. Les droits de l'eau du ministre et de su entourage n'ont jamais fait l'objet d'une enquête. Mais ils ont contribué à faire grandir la colère populaire. Le système chilien aurait pu se maintenir ainsi pendant des années, mais un événement a tout bouleversé. La rousse du titre de transport de 30 pesos en octobre 2019 a réveillé le peuple après 30 années de néolibéralisme. Parmi ses revendications, la fin du code de l'eau héritée de Pinochet. Face à l'ampleur du mouvement, le pouvoir en place a concédé l'organisation d'un référendum pour écrire une nouvelle constitution. Pour les Chiliens, c'est une occasion unique de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme le vol de l'or bleu. Sous-titrage ST' 501